... Salut et bienvenue à Morenza. Et ma foi, c'est parti. Le week-end du 13 et 14 octobre 2012 se déroulait la 23e édition du Salon du Livre d'Armillon. Je n'ose pas dire du 23e succès, mais quand on voit la foule qui était présente ce matin et qui continue cet après-midi, c'est vrai que ce Salon continue à mobiliser de nombreux visiteurs qui viennent à la rencontre d'auteurs, qui viennent aussi à la rencontre de cultures. On parlait à l'instant de personnes qui viennent d'horizons différents, qui viennent aussi de cultures différentes. Donc c'est vraiment un croisement qui, à mon avis, est riche en échange, riche en discussion. Et c'est un peu l'objectif de ce Salon du Livre. En fait, c'est d'abord parce que j'aime écrire. Donc je peux dire que je marche, donc j'écris, mais surtout que je vis, donc j'écris. Donc j'ai toujours écrit, en fait. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'une part vécu quelque chose d'assez extraordinaire en passant sous un train et en survivant quand même à une épreuve assez incroyable dans la vie, donc me donnant un destin assez original. Et ensuite, ça c'était un petit peu le vécu difficile. Et ensuite, j'ai fait cette ascension assez originale aussi du Mont Blanc, donc sur une jambe avec des béquilles, sur une prothèse même avec des béquilles. Et c'était vraiment quelque chose, une sorte de summum du plaisir. Et dans les Décas, c'est-à-dire, juste après mon accident, comme quand je suis monté au Mont Blanc, j'ai énormément écrit en même temps. Je prenais des notes sur ce que je vivais, sur ce que je ressentais, sur les gens que je rencontrais, etc. Donc, deux expériences extrêmes. Finalement, je me suis amusé à écrire ce faux pas qui est un peu la mise en parallèle de deux expériences extrêmes, comme beaucoup de gens en vivent d'ailleurs. Et donc, c'est un jeu d'écriture, surtout. Alors, le livre littéraire Rosine Perrier est attribué à La Désirante de Malika Makedem aux éditions Grasset. Avant le printemps arabe, il y a un journaliste montpélierin qui m'a dit, on dirait que ta Désirante est comme une bombe qu'elle a dégoupillé quelque chose dans ce contexte-là. Mais en fait, les romanciers, on est sensibles à ces histoires-là. Et surtout, en tant que navigatrice, comme en héroïne dans le roman, de naviguer dans ces zones-là et aborder ces îles, ces îlots noirs entre la Sicile et la Tunisie, et voir tous ces humains échoués là, comme de grands oiseaux blessés, qui ne peuvent pas partir ailleurs. Ça donne une note encore plus tragique. Ce roman, c'est mon deuxième roman de navigatrice. C'est une déclaration, parce qu'on pourrait dire que la Méditerranée est le premier personnage de ce roman, avec tout ce qui s'y passe. Et je dis dans ce roman une phrase que j'aime énormément de Bruno Etienne, P.A. Sonam, qui dit, l'Algérie, le lapsus, la Méditerranée est un continent liquide aux frontières, solide aux habitants mobiles. Donc c'est un chant d'amour, un hymne à la Méditerranée, parce que c'est l'amour de la Méditerranée. Et c'est en naviguant, en étant en pleine mer en Méditerranée, que j'ai appris à aimer mon désert natal, que je croyais haïr, parce que je me sentais enfermée. Et voilà, donc... Alors, je ne vais pas être plus long, je vais simplement vous dire que, au nom du ministre de la Culture, et à mon nom personnel, je me vais remettre les insignes des arts et des lettres à Mme Josiane Julia. Que pensez-vous d'évolution de ce salon, qui est arrivé maintenant à sa 23e édition ? Eh bien, écoutez, c'est un enchantement pour moi, parce que je vois que ce bébé a bien grandi, sans ride, alors que moi, un petit peu. Et non, je suis ravie, et c'est un grand bonheur de voir cette évolution, que tout ce... Non, je trouve que c'est un salon qui se perpétue d'année en année, et qui est vraiment un vecteur de la lecture et de la vie culturelle de la Vallée de la Maurienne. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir que les gens viennent avec le sourire et repartent avec des livres sous le bras. Et si vous aviez un vœu pour le salon ? Eh bien, que ça se poursuive, éternellement. Le dimanche 14 octobre 2012 avait lieu les 10 kilomètres de Saint-Jean avec une ligne de départ en centre-ville, rue de la Libération. J'aime voyer une télé. Et c'est Johan Deldossi de l'Athletic Sport AXOA qui remporte le classement général avec un temps de 33 minutes 27 secondes. Vendredi 12 octobre, le saxophoniste et chanteur Manu Dibango, mondialement reconnu, se produisait salle polyvalente de Saint-Jean-de-Maurienne. Bonsoir, donc, on voulait savoir est-ce que vous êtes déjà venu en Morienne ? Je ne suis jamais venu ici, non, c'est la première fois. Mais en Savoie, oui, dans d'autres points, quoi. D'accord, et comment est le public Morienne, alors ? Ben, si vous avez filmé, vous avez vu qu'ils étaient... Ben... D'abord, ils sont venus. Et c'est ça qui est appréciable, parce que pour se déplacer, maintenant, c'est toujours difficile. On a tout à la maison, donc ça veut dire qu'ils aiment la musique, quoi. Bon, ils sont venus voir Manu et son orchestre, et puis ils ont dansé à la fin. Et c'est le but du jeu, quoi. C'est qu'à la fin, tout le monde... Et combien il vous faut d'entraînement pour un spectacle comme celui-ci ? Non, on est en route depuis. On ne s'entraîne pas, on fait des répétitions quand on a des nouveaux morceaux. Sinon, quand on vient comme on vient là, on vient juste faire la balance pour équilibrer le son par rapport à la salle, et tout ça. Mais on ne vient pas pour faire des répétitions. On a des heures et des jours de répétition quand on prépare un spectacle. Et ce spectacle, il dure un an, un an et demi. On fait le tour du monde. On a un tourné depuis le mois de mai. Quand il n'y aura plus de téléphone à la maison. Non, on n'est pas, nous, comme les vedettes. On n'attend pas après un disque pour tourner. On est un orchestre, on fait beaucoup de concerts. On est un orchestre, on est un orchestre, on est un orchestre. Sous-titrage ST' 501 Du 29 octobre au 5 novembre, une exposition sur l'histoire de l'écriture prendra place dans les locaux de l'ACA de Saint-Jean-de-Maurienne. Cette exposition est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, en présence de Guy Ouillaud de l'Académie de Morienne. Voilà, Morienne Zapp, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501